et bien bonjour à tous les amis c'est cool tnt et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la botron même si bon c'est pas vraiment la même série puisque aujourd'hui c'est un tuto la botron donc aujourd'hui on va apprendre à faire ce genre de texte waouh bon du coup je vous ai promis dans le titre que les textes seraient cliquables celui là ne l'est pas mais je vais quand même vous montrer comment faire des cliquables donc nous sommes actuellement en 1.14.4 en mode multijoueur donc ça marche en multijoueur et mince ouais du coup vous connaissez certainement l'ascenseur si vous avez déjà vu les anciens épisodes de la botron du coup hop donc bien sûr c'est dans la même playlist que la botron mais c'est légèrement différent voilà bon du coup là ça c'est le test du tps si le tps et pas à fond les portes s'ouvrent pas fluidement alors la dernière alors on va aller dans le laboratoire des tutoriels et ce bruit était étrange on a entendu un bruit bon du coup voilà le système donc au début vous pouvez voir que ça a changé il ya le système juste ici et ici le cas par cas pour les commandes donc voilà les commandes toutes simples sachant que ces commandes là on peut les casser franchement là si je casse si je casse les commandes blocs les quatre là le système marchera encore du coup là j'ai mis bienvenue ici donc il écrit bienvenue ici ça flotte et ce texte là est cliquable si je clique dessus il me dit bienvenue du coup pour faire ça voilà donc ça c'est le cas par cas donc obligatoirement si on veut faire ça il faut mettre ce commandes blocs là ensuite on peut éventuellement mettre celui là et ensuite si on veut qu'il soit cliquable on est obligé de faire tout ça en plus donc du coup ça fonctionne en multijoueur ça ne va pas faire bugger votre monde du coup bah c'est parti tout de suite du coup on va faire le texte flottant à partir de ce bloc là donc le texte sera juste au dessus pas beaucoup mais juste au dessus vous pouvez voir là ouais non j'arriverai pas à ligner c'est pas grave bon du coup ce bloc violet si vous je voulais se voir ça voilà donc c'est un marquage le violet et du coup on a tout ça du coup pour la première commande alors là tout ce qu'on va faire c'est qu'on va summon un armor stand donc en gros pour faire la première écriture tout en haut et bah tout simplement on va faire apparaître un armor stand invisible qui aura un nom et le nom sera visible lui du coup on verra un texte flottant du coup summon armor stand pour faire apparaître un armor stand là c'est les positions de ce bloc je vous renvoie sur le slash will si vous connaissez enfin si vous ne savez pas comment prendre les positions bas d'un bloc ensuite voilà on veut qu'il soit invisible donc invisible 1b invulnérable 1b persistance required 1b ça veut dire que il dit il va pas disponent tout seul ce qui serait problématique no base plate ça veut dire qu'il aura pas sa base grise pas très belle là no gravity ça veut dire qu'il va flotter dans les airs qu'il va pas tomber tout seul et small juste ici ça veut dire qu'il va être de petite taille du coup custom name ça va être son nom du coup texte bienvenue color gold donc cette enfin le texte là vous pouvez le modifier du coup là vous pouvez mettre par exemple je peux mettre gold ça va être orange ou dark red ça va être rouge foncé par exemple du coup ensuite j'ai mis bold true pour que ce soit en gras bold ça veut dire gras on peut aussi mettre italique on peut mettre underline on peut mettre opus cated pour que ce soit très étrange vous pourrez tester ensuite custom name visible parce que vu qu'il est invisible en principe on n'est pas censé pouvoir voir son nom au dessus de sa tête mais là on veut qu'il soit visible donc on met ça et disable slot tout ça c'est tout simplement pour éviter qu'on puisse interagir avec des items et le le armor stand en gros par exemple si j'ai un bloc de concrete rouge et que je clique sur l'armor stand en principe l'armor stand va tout simplement avoir le bloc dans sa main ce qui serait problématique du coup on fait apparaître et là bienvenue voilà du coup ça c'est le nom je l'ai donné vous pouvez voir que c'est pas vraiment la même couleur alors que là c'est orange et vous avez promis du orange et bah c'est tout simplement parce que là notre ami est en train de suffoquer dans un bloc et quand on suffoque dans un bloc notre nom est plus foncé que normalement du coup faut casser ce bloc et là bienvenue du coup on a le bienvenue juste ici et ensuite donc ça dépend si on veut qu'ils soient cliquables ou pas mais là je vais faire pour avoir un truc juste en dessous parce qu'on peut pas aligner comme ça avec une seule commande du coup avec la deuxième commande on va faire spawn un autre armor stand qui sera juste en dessous et qui aura pour nom ici du coup c'est exactement la même couleur ouais du coup ici j'ai juste baissé de 0,25 la position de l'armor stand pour que ça fasse exactement cet espace là si vous mettez 0,50 ça vous fera l'espace du ici la taille du ici et bah ce sera l'espace qui aura entre bienvenue et le texte que vous aurez mis après du coup là juste pour vous montrer je vais changer la couleur au lieu de mettre gold je vais mettre dark red comme je vous en avais parlé et là si je fais ça on a ici qui est là en rouge donc on ne peut pas modifier la couleur de ce nom enfin je crois pas à tester ouais non non on peut pas on peut pas on ne peut pas mettre plusieurs couleurs dans un seul truc donc va falloir décaler l'armor stand en fonction de là où on veut la couleur je sais pas si c'était très clair mais bon c'est pas grave passons du coup ensuite on veut qu'il soit cliquable notre truc parce que là il est cliquable que dalle du coup tout ce qu'on va faire c'est que ici on va faire spawn un villager qui va nous permettre de pouvoir cliquer dessus on va le faire spawn juste un bloc en dessous du premier en gros le villager il fera cette taille de ce bloc là bon je peux pas poser vu qu'il y a des vu qu'ils sont là là les petits armor stand j'arrive jamais à retenir ce nom c'est abusé en gros si on clique en dessous du texte c'est bon mais si vous voulez par exemple qu'on boive cliquer sur le texte est exactement et bah vous pouvez le monter d'un cran ça ne posera aucun problème du coup on fait ce monde villager à la position d'un bloc en dessous pour moi vous vous mettez ce que vous voulez enfin ce que vous voulez faut que ce soit en fonction de là où vous avez votre texte profession 0 c'est la profession de base carrière 1 je sais pas ce que ça veut dire carrière level 42 c'est le son niveau de carrière persistence required c'est pour éviter que bah il dispone tout seul no a i bah c'est tout simplement pour pas qu'il puisse bouger et silent one one ouais bon un en gros c'est pour pas qu'il fasse ces bruits très étranges ouais du coup invulnérable 1 donc comme ça si on le tape ça ça marche pas allez savoir pourquoi mais ça marche pas du coup attribut name alors là c'est des attributs du coup d'abord comment ça marche c'est d'abord le nom de l'attribut et ensuite s'il est activé ou pas du coup le knockback résistance on va le mettre à 1 f comme ça il ne bougera pas si on le tape il n'aura pas de recul générique movement speed basse 0 f donc là il avancera à 0 même s'il essayait d'avancer il avancera à 0 mètre seconde et générique max health bon ça ça marche pas non plus du coup offers recipe on sent contre fou parce que nous bah on veut pas qu'on puisse voir les les recettes du villageois et d'ailleurs en mettant profession 0 ça veut dire qu'il sera un idiot du village comme on les appelle souvent du coup ils n'ont pas de profession et ils ont ils peuvent rien nous vendre du coup active effect donc là on va mettre l'invisibilité l'indicator c'est l'invisibilité et on veut pas montrer les particules 0 b du coup on active tout cela et on a voilà vous avez vu un instant le petit villageois oh my god donc il bougera pas vous inquiétez pas bon là si je clique ça marche ouais ça marche pas si je me mets là parce que là aussi ah oui bien sûr parce que j'ai déjà activé les blocs de commande d'après mais vous ça ne marchera pas ça ne dira strictement rien du coup on va créer un scoreboard donc scoreboard objectives donc on va faire un truc en rapport avec les objectifs ad donc on ajoute un objectif moi je l'ai appelé ville parle vous l'appeler comme vous voulez alors j'ai oublié de préciser mais les commandes sont en description ensuite vous allez mettre minecraft.custom.minecraft.talkedtovillager donc en gros c'est un score qui va augmenter dès qu'on va parler à un villageois du coup on active bon moi il était déjà créé c'est pour ça que ça marchait pour lui et vous pouvez garder exactement le même scoreboard pour n'importe enfin pour tous vos porte-armure qui bougent enfin qui sont là quoi pour celui-là par exemple et bah je garde le même que pour celui-là voilà du coup voilà on a tout simplement ici un execute position ici c'est la position du tout premier du tout premier armor stand qu'on a fait spawn juste ici celui dont le nom est bienvenu du coup on prend cette position là on va faire un execute position ici on va faire run tellro donc la commande tellro peut-être que vous connaissez peut-être que vous connaissez pas je pense que à la suite je ferai une vidéo spécialement sur le tellro du coup on va mettre un sélecteur du coup on veut que la personne ait un score de villeparl à 1 donc qu'elle ait parlé à un villageois et qu'elle soit à une distance de .5 ça veut dire 5 ou moins de blocs du coup là c'est texte alors là c'est le format json du coup texte bienvenue color dark red bold true je pouvais mettre par exemple je vais vous montrer ce que c'est obfuscated en principe ça s'écrit comme ça je vais pas chercher donc si ça marche pas au pire dites moi que ça marche ça marche pas bah je vais pas chercher plus loin euh bah je euh bah en principe vous pouvez trouver où vous voulez je vais laisser bold je vais mettre italique quand même comme ça au moins ça en principe ça marche vérification ça marche euh du coup ensuite tout simplement pour éviter qu'on accumule par exemple si je vais parler un villageois là ici il y a un villageois ce son était affreux euh ici il y a un villageois du coup je parle à ce villageois rien ne se produit mais je me ramène ici vu que j'ai parlé à ce villageois j'ai mon score qui a 1 du coup quand je suis à moins de 5 blocs de euh cet armor stand et bah tout simplement ce qui va se passer c'est que ça va m'afficher en boucle bienvenue 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 du coup alors on va mettre un scoreboard players 7 donc on va euh mettre le score des joueurs qui ont un score de villeparl à 1 on va le mettre villeparl à 0 du coup maintenant et bah ça marche nickel on peut cliquer dessus il me dit quelque chose on peut me tp aussi bon pour le tp c'est je vous donne un conseil franchement vous arrivez là le tp mettez en par la redstone impulsion donc là du coup je viens de casse mais non ça va être un très bon exemple euh impulsion par la redstone pour faire le tp parce que pendant ce temps là si jamais il y a un problème avec votre système vous allez être tp euh à l'infini là où vous voulez ou là où vous allez être tp et si vous avez rien pour désactiver le command block et bah votre monde sera foutu très clairement du coup on voit que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois du coup là si je le réactive étrangement ça marche plus alors le problème il est où déjà là je vais casser celui là parce que celui là c'est exactement le même que celui là mais mettez en un enfin qu'un seul par monde franchement mettez en qu'un seul par monde sinon vous allez devoir aller partout pour les désactiver et tout du coup ce qui s'est passé c'est que lui je l'ai désactivé en un instant en le mettant en euh l'impulsion par la redstone et du coup ne se produisait pas tout l'éthique et lui se continue à se produire à se produire tous les tics et du coup lui en le remettant en répétition toujours actif se produit tous les tics mais un dixième de millième de centième de tic juste après lui et du coup lui m'enlève mon score avant que lui ne parle à ceux qui ont le score du coup c'est problématique et pour ça et bah on a juste à mettre lui en impulsion par la redstone donc vous devez vous allez devoir faire ça à chaque fois que vous en crée un nouveau du coup hop et voilà je repasse ça en répétition toujours actif et là c'est triste on va mettre les deux en impulsion par la redstone toi t'es lequel toi 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 t'es celui là non lui encore on sent contrefou du coup lui je le passe en répétition toujours actif donc si lui n'existait pas ça va être un bon exemple si j'arrive et que je lui parle d'accord donc il y a clairement un problème là c'est le serveur qui n'aime pas que se passe-t-il les gens c'est totalement teubé en gros ce qui s'est passé c'est que j'ai parlé à ce villageois pendant que celui-ci était désactivé du coup mon score augmente et passe à 2 et dans celui là je dis que seulement ceux qui ont le score à 1 pile poil et vu qu'il était à 2 il me le remet pas à 0 et celui-là ne me parle que si j'ai le score de ville parle à 1 du coup mon score étant à 2 je suis bloqué je meurs et je m'attriste du coup là vous pouvez voir que ça me fait ça parce que tout simplement j'ai oublié de remettre celui-là je l'ai pas oublié je l'ai fait exprès ouais du coup je repasse celui-là comme ça et ce que je vais faire c'est au lieu de mettre 1 pour éviter que ce problème se réalise je vais mettre un point point alors un point point ça veut dire 1 ou plus tout simplement et du coup si j'ai 2 et bah ça me le remet à 0 et là tout d'un coup voilà j'ai cru que ça écrivait pas du coup le petit truc que vous allez éviter de faire c'est à dire de coller deux panneaux cliquables comme ceci ou alors vous pouvez réduire le rayon tout simplement ici dans la distance au lieu de mettre 5 vous pouvez mettre 2 ou 1 bon là c'est carrément impossible mais bon c'est pas grave vous pouvez quand même essayer du coup je vous conseille de mettre 2 si vous voulez un rayon très serré du coup alors pour vu qu'on a le rayon 5 si je me mets entre les deux hop voilà ça me fait les deux en même temps c'est totalement cool mais c'est ce qui se passe donc vous pouvez voir d'ailleurs là c'est lequel qui se produit en premier c'est celui que qui n'a pas été reboot là par exemple si je passe ça en impulsion par la redstone et que je le repasse en répétition toujours actif je vais exprès parler vite ne vous inquiétez pas du coup là c'est ouais du coup celui là celui là s'active un tout petit peu après lui mais c'est suffisant pour gâcher le truc du coup on repasse ça après après et là vous pouvez voir que c'est italique qui est affiché en premier du coup bah je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo oui c'était quoi cette fois bon du coup vu qu'on arrive à la fin de la vidéo je vous laisse proposer un système que vous aimeriez voir dans le prochain système que je vais présenter je pense que la prochaine commande que je présente c'est le slash tellro ouais je pense du coup le système vous pouvez me le proposer vous pouvez aussi me proposer des RP sachant que les trois prochains RP sont déjà programmés du coup et bah n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur discord en description et bah moi je vous dis à la prochaine allez salut les amis bisous 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 bisous